Alors, on travaille aujourd'hui sur des tableaux détournés qui présentent les gestes barrières. Premier tableau, Napoléon qui franchit le col du Grand Saint-Bernard. Et à travers ce tableau, il est préconisé d'utiliser plutôt les livraisons par la poste plutôt que de se déplacer dans les magasins. Deuxième tableau, Le Fils de l'Homme, d'un tableau de Magritte, qui là, vous l'aurez reconnu, prône le port du masque. Tableau suivant, un tableau de Raphaël, le portrait d'un jeune homme. Et à travers ce tableau, évidemment, l'utilité de se laver les mains. Tableau suivant, Une Madone en pleine prière, un tableau de Giovanni Battista, qui, évidemment, prône l'utilisation des gants. La création d'Adam, qui est ici détournée et qui rappelle l'utilité d'utiliser un gel hydroalcoolique. Orpheoïdis, qui ici rappelle l'évidence de la distanciation sociale. Madame Morel, ici dans ce tableau, rappelle qu'il est préférable d'utiliser une carte bancaire plutôt que d'utiliser son argent. La scène de Léonard de Vinci, qui est détournée pour rappeler la distanciation sociale. La jeune fille à l'hermine de Léonard de Vinci, qui prône ici le fait de faire des réserves. Tableau où je n'ai pas besoin de vous présenter, vous le connaissez tous, la joconde avec le masque. Le cri de Munch, pareil avec un masque. Et enfin, un dernier tableau, celui de Hopper, qui montre ici une brigade qui est en train de désinfecter les lieux. Alors, le travail, il est simple. Je vais vous mettre les références des tableaux juste en dessous de la vidéo. Je vais vous demander d'aller chercher sur Internet, tout simplement, les tableaux originaux, pour pouvoir les comparer. Voilà, travaillez bien les enfants ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !